bonjour alors démocratie ouverte est en train de vivre une nouvelle étape de sa gouvernance on va en parler avec carmel toi qui a cofondé démocratie ouverte pour toi c'est quoi le sens de participer d'être membre de cette gouvernance bonjour celine et bonjour à tout démocratie ouverte on s'appelle démocratie ouverte donc forcément on cherche à avoir une démocratie interne qui soit transparente qui soit participative qui soit collaborative et du coup faire partie du cercle d'animation pour un membre c'est ça c'est incarné c'est faire vivre la démocratie interne de l'association autour de sa raison d'être je vous rappelle la raison d'être c'est oeuvrer à la transformation démocratique de nos institutions et de nos organisations pour relever les défis structurants du 21e siècle du coup participer à la gouvernance de déo c'est faire en sorte qu'on soit pas les cordonniers les plus mal chaussés c'est un beau défi à relever merci amel et fanette toi tu as été membre du cercle désengagé pendant deux ans et puis ça fait plus de neuf mois maintenant que tu es coprésidente de déo tu es bien placé je pense pour nous expliquer les changements entre le cercle désengagé et le cercle d'animation qu'est ce que tu peux nous en dire bonjour à tous alors le principal changement c'est l'élection du cercle d'animation par l'assemblée générale ce qui va renforcer sa légitimité notre ambition c'est aussi de redonner un rôle central au cercle d'animation pour lui redonner un rôle d'orientation dans la vie de l'association haute nouveauté la création de cinq collèges afin de refléter dans cette instance la diversité des membres du réseau de démocratie ouverte super clair fanette merci beaucoup alexis toi entre autres tu coanimes le réseau des territoires d'innovation démocratique il ya un collège pour les collectivités locales ses élus ses agents qu'est ce que tu penses bonjour céline bonjour démocratie ouverte alors vous le savez l'innovation démocratique se joue au quotidien dans les territoires c'est eux qui expérimentent et travaille avec les citoyens il est donc essentiel qu'ils soient représentés au sein du cercle d'animation de démocratie ouverte leur vision est indispensable faire partie du cercle d'animation c'est donc leur donner du pouvoir d'agir au sein de l'association merci alexis les autres collèges représentés il ya les salariés les citoyens mais également les innovateurs démocratiques et les pros alors toi tatiana qui animatrice des communautés au sein de l'association qu'est ce que tu peux nous expliquer pourquoi tous ces collèges merci pour ta question céline et bonjour à tous et à toutes alors nous avons des profils vraiment divers au sein de l'association et c'est vraiment notre volonté de représenter cette diversité de la meilleure manière possible et bien évidemment aussi dans nos instances de gouvernance les aimateurs démocratiques et les experts avant des solutions au jour le jour pour faire plus et mieux de démocratie et ils sont bien souvent en contact direct aussi bien avec les citoyens les citoyennes qu'avec les collectivités locales cela leur permet d'apporter une vision vraiment différente de la chose en fin de compte la diversité c'est un vrai atout du coup si on résume on a besoin que vous soyez à nos côtés et donc présentez vous au cercle d'animation et surtout rejoignez nous à l'assemblée générale du 9 février les candidats et les candidats pour le cercle d'animation pour ainsi poser leur candidature de cette date jusqu'au 3 mars date limite d'envoi des professions de foi vivez avec nous cette nouvelle étape dans la vie associative de démocratie ouverte et les candidats seront invités à se réunir avant l'élection et bien sûr participez aux élections qui seront organisées le 17 mars à 18h30 à bientôt merci à tous on compte sur vous ON feste et pour la nouvelle distation nombre de palomato et bien sûr on est dans la même d'animation on est dans la même d'animation on est là